bon certains diront bah Yank a mis du temps à faire ce test et oui hélas la dernière fois j'ai eu des gros problèmes avec le newton donc je n'ai pas pu vous faire la présentation complète de cette monture mais maintenant c'est chose faite je veux bien sûr parler du test de la monture de chez jtw la gtr que vous pouvez voir ici et c'est tout de suite dans cette vidéo oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est un énorme avantage L'avantage principal c'est que du coup on n'aura pas de backlash du tout Après l'inconvénient c'est que du coup on peut avoir Un quelque sorte de glissement Alors comme je vous l'ai dit c'est une monture qui est quand même faite pour le poste fixe Une fois que vous avez fait votre équilibre et que la monture est bien calée il n'y a plus de raison que ça bouge il n'y a aucun problème Parce qu'il faut savoir que si vous tournez autour vous tapez dedans ça la décale ça va glisser au niveau du moteur Forcément c'est pas très bon Mais donc ça je dirais que c'est un mauvais point mais de toute façon vu qu'on va surtout l'utiliser en poste fixe En vrai dire on s'en fout au vu de la performance derrière qu'elle peut avoir ça ne pose pas de problème Donc vous l'avez compris il y aura une chose qui est extrêmement importante c'est l'équilibrage Voilà Donc l'équilibrage ici il va être extrêmement important Donc ici il va se faire avec une grosse barre de contrepoids de 40 mm C'est pas des petites barres de contrepoids Donc avec ici vous pouvez voir que vous avez deux contrepoids de 10 kg Donc concernant le clutch du moteur en fait vous pouvez voir ici en dessous vous allez voir une vis Et en fait il vous suffit de la serrer donc vous allez appliquer le moteur, l'axe du moteur contre la roue Et une fois que c'est fait et bien notre moteur peut entraîner tout le télescope Donc c'est le même principe pour l'axe de déclinaison et l'axe d'ascension droite Cette monture dispose aussi d'un système de homing Vous voulez voir le homing il n'est pas dans la position actuelle Qu'on peut voir classiquement sur la zone monture il a une position décalée Bon c'est pas très grave une fois que la monture est en homing Le driver ASCOM lié lui sait dans quelle position est le télescope quand il est en homing Ça revient strictement au même Vous allez aussi avoir des axes de blocage qui se trouvent en dessous ici Un quart de tour et en fait vous allez bloquer la monture dans cette position Ou dans la position A90 comme ceci je vais vous montrer Voilà comme ceci Ou comme cela Voilà au choix Bon ça va servir surtout pour le transport une fois que de toute façon le télescope est dans l'observatoire Il n'y a plus de raisons d'utiliser ces blocages mais il faut savoir que ça existe Alors côté réglages pour la mise en station vous avez bien entendu en dessous ici les réglages de latitude et d'azimuth Bon c'est tout mécanique Si vous regardez ici j'ai passé cette nuit un peu de temps à faire la mise en station Donc il faut des clés et ça c'est Bon bah c'est pour une monture de ce type c'est pas très grave Mais bon ça serait un peu plus embêtant sur des montures nomades Mais bon là une fois que c'est vissé serré Bon bah c'est vissé serré On ne pourra pas faire autrement Ça ne bouge plus Bon par contre c'est vrai que le passage de la clé est un petit peu difficile sur le côté Pour le réglage de hauteur là L'attitude C'est un peu embêtant Mais je crois qu'ils ont changé un petit peu le système C'est toujours un peu un système vissé comme ça Mais ils ont mis un autre axe de mouvement ici Ça facilite un petit peu la chose On va dire que je n'ai pas galéré cette nuit pour faire la mise en station Surtout que moi là je suis dans le jardin Dès que la nuit est tombée Je l'ai faite en quelques minutes Il n'y a pas de soucis Vous allez avoir ici un pré-réglage de hauteur Alors ce qui manquerait c'est peut-être des indications Si c'est du 5 degrés ou si c'est du 8 degrés Pour savoir déjà à peu près où le mettre en fonction de votre position GPS Concernant la motorisation JTW va utiliser la motorisation de chez OnStep C'est un système qui est open source Il y a beaucoup de montures qui vont utiliser ces motorisations JTW utilise ça Ils ont fabriqué toute une électronique qui va avec C'est assez bien fait Après les drivers restent quand même les drivers de chez OnStep Et non pas les drivers de chez JTW Donc ça va être le driver de base de chez OnStep Alors il y a un truc que je n'aime pas particulièrement C'est à dire si on veut avoir accès aux paramètres de la monture Genre truc con la raquette virtuelle Il faut se connecter en wifi ou en internet au boîtier Et ensuite aller dans la barre de navigation Taper une adresse IP pour avoir accès à l'ensemble des paramètres Bon voilà au début je trouvais ça un peu moyen Mais finalement vu qu'on l'utilise très peu Limite on s'en fout Cette monture elle est wifi aussi Vous pouvez la piloter directement avec le même principe Mais via votre téléphone Vous allez avoir une application qui vous permet d'utiliser une raquette virtuelle Mais voilà sinon elle est bien entendu pilotable par USB Et le guidage va se faire donc à travers ce port USB en pulse guide Voilà toutes les montures utilisent ce système maintenant Il y a bien entendu un port ST4 mais il va être quand même très peu utilisé finalement A l'heure actuelle Côté que d'arande très classique Loussman dit et Vixen Il n'y a pas de problème là dessus Le système de serrage Il faudra juste faire attention parce que c'est par des petites poignées Et quand vous allez régler Si les poignées se retrouvent en bas C'est pas bon Elles viennent toucher Donc il faut la dévisser et la retourner Ces petites poignées si on ne fait pas attention Il suffit de faire un go-to Et après la poignée vient toucher en bas Moi je m'en suis rendu compte quand je faisais l'équilibrage Qu'il y avait l'une des poignées qui était vers le bas Mais comme s'il suffit de dévisser la tournée Voilà elles ne sont pas toutes réglées de la même façon Et en fonction du serrage Elles peuvent se retrouver plus bas Si on dit le Vixen Ou le Loussman dit Donc il faut bien faire attention à ça Alors moi je l'ai testé cette nuit Avec le Newton de 250 Qui pèse environ 25 kg Ou 23 kg Je ne sais plus Je ne sais plus Ce n'est pas très grave Donc mon expérience C'est pour la mise en station Eh bien la mise en station Comme je vous l'ai dit C'est tout mécanique Donc ça prend un peu de temps Mais ça ne prend pas non plus 2 heures Il n'y a pas de problème là-dessus Juste bien penser à trouver le bon trou Pour être le plus près Directement de la bonne hauteur Sur la monture Voilà ça ça dépendra de votre région Et puis après le réglage en azimuth Est relativement aisé Pas bien penser à serrer les axes En bas pour plus que ça bouge Ensuite j'ai utilisé le Newton ici Avec un diviseur optique Donc le diviseur optique Alors je ne sais pas J'avais de l'obstruction Au niveau de la caméra de guidage Je n'avais pas des étoiles tout à fait rondes Et beaucoup de turbulences Donc au début de la soirée J'ai eu des guidages un peu bizarres Je suis même revenu voir Si je n'avais pas fait Une erreur au niveau de l'équilibrage Et en fait au fur et à mesure Le signe a dû s'améliorer Et bon mes étoiles étaient ovales Mais quand même J'arrivais à avoir du guidage Entre 0,5 seconde d'arc Et 0,8 seconde d'arc De temps en temps j'ai eu des petits pics Mais voilà Avec le signe tout pourri Je ne sais pas trop ce que c'était Mais d'une manière générale Là il y a mille de focales Mes étoiles étaient totalement rondes C'est une monture que je découvre aussi Donc qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert qu'il ne faut pas faire du guidage A une seconde ou deux secondes Comme on a l'habitude de le faire Il faut faire des guidages Avec des temps beaucoup plus élevés C'est-à-dire moi j'ai trouvé Que le guidage était meilleur Quand on faisait des guidages Entre 4 et 6 secondes Et c'est d'ailleurs ce qui est préconisé C'est le fait qu'il n'y ait pas de jeu Si vous avez une mise en station Qui est parfaite Ou très bonne En fait vous n'avez pas besoin De faire des impulsions de guidage Très rapprochées Vous pouvez laisser couler Et d'ailleurs c'est mieux Ça va avoir tendance A mieux lisser les courbes Et en fait ça se vérifie vraiment Moi j'ai remarqué vraiment Que si je faisais des corrections A une ou deux secondes Et bien en fait ça me faisait vraiment Des pics Alors que si je faisais 4-6 secondes C'était beaucoup plus lisse Ensuite concernant la force de guidage Généralement on va peut-être être Autour de 50 Avec PHD sur les autres montures Ici on était J'étais à entre 10 20 30 J'ai essayé plusieurs types de guidage Pour avoir quelque chose de bien Parce que tout de suite Vu qu'il n'y a pas du tout de jeu Si l'impulsion est trop forte En fait ça part vraiment en pic Donc ça montre que ce type de technologie Est quand même très performant Et très plaisant Côté bruit de la monture Elle est relativement silencieuse On n'a pas le même bruit Qu'on va avoir d'habitude Avec des vis sans fin C'est assez étonnant En termes de vitesse En fonction du firmware Vous allez avoir une monture Qui peut être extrêmement rapide Mais quand je dis rapide C'est extrêmement rapide Alors moi je n'ai pas installé Le dernier firmware Mais même sur la base De celui que j'ai La monture reste relativement rapide Le pointage est plutôt bon Après on a tout ce qu'il faut Comme sur toutes les autres montures Avec la synchronisation Je n'ai pas eu du tout de problème Au niveau des pointages Et tout Donc d'ailleurs Je n'ai pas eu particulièrement De problème Hormis au début Avec le guidage Mais en fait Ça s'est résolvé Au fur et à mesure De la soirée Alors c'est une monture Qui est pilotée Via driver Ascom obligatoirement Vous n'avez pas De driver natif Et tout Donc c'est du driver Ascom Du driver Ascom Fourni par Que je le dis Onstep Onstep Est très connu Dans le milieu de l'astronomie Donc cette monture Sera compatible Azière Si vous voulez me poser la question Oui Et elle sera compatible Azière Bon après Vu que c'est pour un observatoire Très peu de gens Vont utiliser quand même L'Azière Pour un observatoire Vous allez utiliser plutôt Des mini PC Comme ici Le mêlé Que j'ai utilisé Hier Et moi Je l'ai utilisé Donc du coup Avec Nina Mais du coup C'est une monture Qui va se retrouver Compatible Avec n'importe quel Soft d'acquisition Du marché Alors cette monture Elle est alimentée En 12 volts Classique Elle ne consomme pas Énormément d'ampérage 12 volts C'est du câble H5521 Totalement universel Voilà Vous pourrez donc Brancher n'importe quel Powerbox Au boîtier On va avoir Un câble USB C'est de l'USB-C Après A vous de choisir Si vous voulez Prendre de l'USB-C Vers de l'USB classique Ou de l'USB-C En fonction de votre système Ça fonctionnera Parfaitement bien Eh bien écoutez J'avais hâte De vous présenter Cette monture JTW prévoit de sortir Des nouvelles montures Plus petites Dans les prochains mois Alors Un point quand même Sur l'entreprise Ils ont eu tendance Un petit peu A annoncer Beaucoup trop tôt Leur matériel Et il y a eu Énormément de retard Donc moi Quand je les ai contactés Pour devenir revendeur C'était des choses Qui m'intéressaient Quand même assez J'ai pris des avances J'ai pris des commandes Et ça a mis Un bon moment à venir On me disait Ça arrive le mois prochain Eh bien Trois mois après Quatre mois après C'était pas encore là Donc Le truc que je vais faire Maintenant pour Cette entreprise C'est plutôt Avoir du stock Avant de vous les proposer On va avoir Deux nouvelles montures La Licaon Et puis La Minotaur Qui vont prendre 35 et 50 kg Et Des montures Qui vont d'ailleurs Avoir des encodeurs Celle-ci n'a pas d'encodeur Au vu de la performance Perso Il n'y a pas de nécessité Mais La Licaon Qui prend 50 kg Elle Est en Vis sans fin classique Donc on va avoir Des encodeurs Et la Minotaur Elle Qui prend 35 kg Et en friction drive Aussi Alors ce ne sera pas De la direct friction drive Je crois qu'il y aura un jeu Voilà Il y aura un truc intermédiaire Mais bon Et du coup Je crois que Les deux là Vont avoir des encodeurs Bref J'attends un peu les infos Parce que là Je ne les ai pas encore Beaucoup se sont plaint Donc que les délais Était tout le temps rallongé Donc voilà Mais une fois qu'elles sont là Quand je vois la qualité du produit Et bien Je suis assez satisfait Voilà Cette vidéo Réveille à sa fin J'espère que la présentation De cette nouvelle monture Ce nouveau type de monture Vous aura plu C'est quelque chose Qu'on ne voit pas tous les jours Sur ce Moi je vous souhaite A toutes et tous Un bon ciel Et à bientôt Sur Astronautes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada